bonjour comme je vous l'ai dit sur facebook si je récupérais un minimum ma voix vu que j'ai été malade je vous ferai ce petit tuto pour faire ce petit lapin spécialement pour pâques donc là je l'ai fait sur un fond bleu clair et sur celui que je vais faire pour changer un petit peu je vais prendre un orange très pâle j'ai préparé ma capsule donc je vais passer un coup de buffer donc c'est le genre de déco qu'on fait quand on fait une pause ça se fait juste avant la finition donc l'orange que j'ai choisi c'est un orange vous voyez très pâle donc je commence par appliquer ma couleur sur toute ma plaque on l'alise bien voilà une fois que c'est fait on catalyse si besoin on rajoute une deuxième couche donc ça va vraiment dépendre de vos gels on catalyse de nouveau pour la suite une fois catalysé on prend un gel paint et on va faire le fond pour le petit lapin donc vous imaginez la tête vous faites un rond ensuite le corps il part comme ça vous revenez par là ici il y aura une pâte hop et ici la deuxième pâte vous remplissez le tout avec du gel en fait c'est juste pour faire un fond blanc que les autres couleurs qu'on va mettre après puissent ressortir vous faites les petites oreilles donc une qui va par ici et la deuxième qui est vers le haut j'ai besoin de rajouter un petit peu de gel pour que ce soit bien blanc comme l'oreille pour que le fond soit vraiment nickel pour les couleurs que l'on va appliquer ensuite vous voyez ce que ça donne donc quand ça vous convient vous catalyser ensuite vous prenez un gel paint noir avec un pinceau fin et vous allez tracer tous les contours avec votre gel paint évidemment je tremble parce que je ne suis pas à l'aise pour la tête vous l'entourez totalement vous voyez tout doucement on dessine tous les petits contours donc prenez votre temps pour la tête et puis les petits potes la deuxième petite pâte je vais faire les petits yeux donc tout simplement deux petits points pour le petit nez et la bouche prenez très peu de matière pour donner une impression qu'il a la tête un petit peu tournée juste en dessous de l'oeil avec très 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 peu de gel vous voyez mon pinceau je l'ai bien essuyé vous faites un trait très fin en dessous ça donne l'impression que l'on voit son petit museau l'intérieur de cette petite oreille puisque là vous l'avez vu sur le modèle on voit l'intérieur de l'oreille hop donc on recatalyse donc pour la suite je vais prendre un gel gris il faut qu'il soit quand même assez couvrant avec l'autre côté du pinceau le gel gris je prends une toute petite quantité que je dépose par petite touche juste sur le côté gauche et que je vais estomper avec mon pinceau ensuite je catalyse donc je prends pareil un tout petit peu de noir vous voyez il ya vraiment le bout du pinceau et lui c'est le contraire je vais le mettre du côté gauche par petite touche ici ici voilà il y en a ici et c'est le même principe on estompe donc on estompe bien sinon on ne voit plus les détails du petit lapin vous voyez pourquoi avec un gel teint ce serait compliqué parce que déjà celui là il est semi-transparent et il faut bien 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 le estomper pour qu'on voie encore les petits détails là vous avez dû voir je fais comme si je tremblais mais c'est exprès pour pour estomper estomper le gel noir en fait c'est que je tapote pour l'estomper donc j'essuie mon pinceau et je prends un petit peu de rose donc le rose de lui je le mets dans l'oreille je catalyse avec mon gel paint blanc mon petit pinceau en silicone pointu je prends juste une toute petite pointe de gel pour finir les yeux je vais en fait juste coller un petit point blanc vers la gauche de l'oeil je trace un petit trait donc ça c'est juste pour faire une petite déco et je catalyse ensuite avec mon petit embout silicone je vais attraper un tout petit peu de gel de finition j'attrape les petites perles un petit argenté ici et un petit argenté ici nazi � Phantom ou 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 à ou 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 je rajoute quelques petites paillettes toutes simples qu'elles ne se soient pas collées les unes sur les autres je catalyse une fois que ça me convient et pour finir je passe la finition donc il faut tout bien recouvrir si on veut que les petites perles restent bien sur l'ongle voilà et on catalyse deux minutes donc voilà c'est fini j'espère que ce petit tuto vous aura plu que j'ai fait spécialement pour Pâques et que vous vous amuserez en essayant de le reproduire je vous dis à bientôt au revoir